Le Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur Jésus-Christ Je suis venu brisé de douleur La sang s'en purifie à mon cœur A son nom la gloire A son nom la gloire La sang s'en purifie à mon cœur A son nom la gloire Quelle merveille il vint me sauver Quand de sa croix je me fus chargé En moi Jésus-Christ Vint pour demeurer A son nom la gloire A son nom la gloire A son nom la gloire La sang s'en purifie à mon cœur A son nom la gloire 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 Oui, Seigneur, merci pour cette invitation dont tu nous comble ce matin. Nous voulons nous plonger à la source, la source qui donne la vie. Car nous étions picheurs, voguant dans ce monde perdu, sans espoir. Dans ton amour, tu nous as envoyés, Jésus-Christ, mourir sous le bois du calvaire pour nous délivrer de la mort et de la culpabilité du caché. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Et ce matin, nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu prêtres grâce au milieu de nous, grâce au service que nous t'offrons. Nous voulons que ce soit l'expression de nos cœurs, l'expression de nos sentiments. Toi, le pourvoyeur de tous ceux-là qui en ont besoin, nous te demandons, Seigneur, de nous donner ce que notre âme a tant besoin. Car si vite que nous sommes entrés ici ce matin, nous voulons croire, Seigneur, que tu as de la provision pour notre âme. Bénis tous ceux-là qui sont déjà arrivés et ceux-là qui sont peut-être en route. Nous te demandons, Seigneur, de les aider afin qu'ils puissent être arrivés, pour qu'ensemble, nous puissions faire remonter vers toi nos clés d'action de grâce et de remerciements. Merci, Seigneur, pour ton esprit que tu nous donnes chaque jour pour vivre dans ce monde perdu. Au Messie, où on fait ce service, ton serviteur, qui va présenter, Seigneur, nos oublades à 923, où tu demandons, Seigneur, de lui permettre, afin que les paroles qu'ils auront à prononcer, puissent monter devant ton prône béni et voulaissant sur nous comme de la rosée de bénédiction. Celui que tu vas se servir pour nous nourrir, malgré sa préparation, il ne sait que dire. Mais renez-le par ta puissance, afin qu'il parle avec radiesse et autorité, afin que tous ensemble nous puissions dire certainement, c'était bon d'être ici. Bénis-nous, Seigneur, reste avec nous, écoute notre prière, et sauces-nous du coup des cieux. Toi, qui nous a pris à dire cette prière, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, que ton règne vienne, que ce jour, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons, à ceux qui nous ont offensés, et de nous éduquer à l'entitation, et de nous éduquer à l'entitation. Évidemment, le chapitre 53e du livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, alternativement, je lis pour vous le premier verset, ou le second, ainsi de suite jusqu'à la fin du deuxième verset, où nous yrons ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le vrai de l'Éternel? Il s'est élevé comme un lit, comme une ferve plante, comme un rochon qui sort d'une terre déchéchée. Il n'a rien de poursuit, et il n'a pas de s'élevé au corps, et son astère a gagné un beau père. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jusqu'au l'âge, je suis en ce sens de la mort. Cette douleur s'est chargée, et nous l'avons considérée comme punie, à la paix de Dieu et émulie. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos inéquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtres issus que nous sommes démunis. Nous étions tous les hommes en guérotés, chacun suivait sa propre voie, et les gardes à faire tomber sur lui, et quittait de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point d'ouvert la bouche, semblable à un aillot qu'on mène à la boucherie, à une bobbille muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point d'ouvert la bouche. La guérotée est en dehors de ce chassement, et parmi ceux de sa génération qui a pris, qui éterent le tranché de la terre d'un mort, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulpe parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eut point commis de violence, et qu'il n'y ait point de foule dans sa bouche. Il a mis l'hiver d'air de le tranché par la conscience, après avoir évolué sa vie, et sa victime pour les péchés, il fera une hostilité, et pourront-il à ses jours, et l'heure de l'hiver d'air de vos péchés de la terre d'un mort. À cause du travail de son âme, il rassassira ses regards par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est ce que je veux donner sa part avec les morts, et pourront-il à faire le butin avec les puissants, parce que c'est l'hiver d'une mère à la mort, et qu'il a été mis au nom de notre affaiteur, parce qu'il a apporté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a été assidu pour les pâtes. Amen. Gloire à Dieu entre les âmes, Gloire à Christ entre les âmes, Gloire à cet esprit consolatés, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, OK, merci, asseyez-vous. Et maintenant, écoutons la sœur avion, Alcimé-Joseph, dans son premier chapitre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501